... du corps, comme allongé, les jambes étendues, les yeux clos, les chevilles croisées, peu importe le sens, les mains devant le cœur comme ça, ici, avec les bras qui appuient nécessairement sur les portes d'attraction vision, chakra du darat et chakra du foie. Alors, vous répétez à haute voix, au niveau vibral, A-A-G-P, A-A-G-P, trois fois, F-A-M, 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 trois fois, rien d'autre, et après, vous prononcez le prénom, là, on n'a même pas besoin de nom de famille, je ne vous demande pas de visualiser, mais vous connaissez vos prénoms à peu près, hein. La liste, c'est Martine Tillam, on n'est pas obligé de faire tous les noms. Le plus important, c'est de ne rien demander au niveau guérison, comme on a pu le faire les mois précédents, simplement à penser à gaper au moment où vous le faites, de toute façon, vous allez être en feu du cœur sacré, et à ce moment-là, vous allez passer les personnes auxquelles vous pensez. Pas tout le monde, hein, vous n'embêtez pas, vous faites deux, trois, quatre, cinq, si vous allez vite, plusieurs, simplement en vous plaçant en posture d'accueil. La posture d'accueil, c'est votre position et la répétition de gaper trois fois, femme, trois fois. À la fin, quand vous avez terminé ce que vous aviez envie de faire, ça va peut-être vous prendre dix minutes, une demi-heure, ne dépassez pas une demi-heure, quel que soit le nombre que vous faites. Et après, vous vous accueillez vous-même. Ça peut paraître bizarre, hein. Et vous allez voir que si vous vous accueillez vous-même, c'est l'observateur qui accueille, vous accueillez votre personnage. Vous prononcez votre propre nom et votre propre prénom. Vous allez voir ce qui se passe. D'accord ? Ouais. Vu que tout le monde ne connaît pas les prénoms, est-ce que le visage suffit ou est-ce qu'on va faire une petite... Bon, je vous ai dit de ne pas faire tous les prénoms. Maintenant, vous pouvez redonner vos prénoms, hein. Vous en connaissez quelques-uns. Alors, ceux qui viennent d'arriver, vous connaissez presque tout le monde. Antoine, Priscille, vous connaissez. Charles, vous l'avez connu à Hordiarp. Les vrais nouveaux, nouveaux, il y a Olivia et Jean-Luc et Françoise. Ça fait dix ans que je te connais quand même. Je connais que ta voix. Non, mais tu m'as... Physiquement, Charles. Je connais que ta voix. Oui, oui. Est-ce que vous voulez des papiers pour nous ? Si vous voulez des papiers, on peut noter les prénoms. Vous amènent des papiers, on a des papiers. Ouais, s'ils veulent. Allez. Après, je reviens. Et ça sera tout pour ce soir. On décide à 11h. Ça vous laisse un moment. Des questions par rapport à ça, c'est affreusement simple. On se sert du corps qui est résonateur, simplement, par la posture, par le verbe. Parce que le verbe est là pour tout le monde. Même si vous ne sentez pas les énergies. C'est pour ça qu'il a été demandé de ne pas juger. Parce que quand vous prononcez des paroles, le verbe suit. Même si vous n'en avez aucune conscience. Donc là, la posture agapé, agapé, femme, femme, femme. Hop, je pense à telle personne. J'accueille X, j'accueille Y. Et vous terminez par vous accueillir vous-même. C'est-à-dire que vous prononcez votre nom et votre prénom. Ça vous démontrera que celui qui fait le travail, ce n'est pas vous en tant que personne. Il n'y a que vous allez accueillir votre propre personne. Vous allez sentir le retour tout de suite. Ça va vous faire tout bizarre. Et ça, c'est fondamental. La petite parenthèse. Pour ceux qui sont arrivés cet après-midi, Céline, Céline, Marie-France et Marguerite. Vous avez le poum-poum-poum à faire. C'est le seul truc qu'il faudra faire. Alors, soit vous le faites ce soir, soit vous vous reposez. Et demain, puisque les horaires, c'est petit déjeuner, 8h30, 10h45, on se réunit dans la salle de yoga là-bas à 10h. Et on prendra un moment pour le refaire. Tout simplement. On n'est pas pressé. Avant que j'entame la suite. Donc, ça, c'est vraiment... On va initialiser le fait de faire agapé et résonance. Il y en a plein qui le font déjà, les agapés et résonances. Simplement, la grande nouveauté est là. C'est que vous allez vous accueillir vous-même. Alors, ne commencez pas par vous, j'insiste. Commencez par quelques prénoms, si vous voulez noter. Alors, si vous notez, notez prénom et nom de famille, c'est plus sûr. Je préfère nom-prénom au niveau prononciation que visualisation. D'accord ? Encore une fois, parce que le verbe est présent. Et quand vous allez émettre le son du nom et du prénom de la personne, c'est vrai qu'on n'a pas les noms de famille. Mais moi, je ne fais rien, je vous laisse oeuvrer. Je me repose ce soir. Tu fais la surprise ? Le nom de Père Isu, tu avais mis ça ? Non, ça, c'était pour Annie avec sa main. Dans une autre étape, soit la fin de la semaine, soit d'ici un mois, je vous donnerai effectivement le geste qui va permettre de passer d'agapé-résonance au feu du cœur sacré systématiquement. Pas encore. Il faut vraiment prononcer aussi des noms. Vous prononcez nom et prénom. Oui. Encore une fois, c'est le verbe. Ce n'est pas la visualisation, c'est le prononcé à haute voix, après avoir dit agapé, agapé, femme, femme. Et vous êtes mis en position qui va agir. Vous ne demandez rien pour la personne. D'accord ? Pas de demande de soins, rien du tout. Vous, simplement, l'accueil de l'autre en agapé. Et vous terminez, par formule, après chaque nom qui est agapé, agapé, agapé. Alors, après, non, en général, attend que tout le monde m'écoute. En général, vous ne répétez pas agapé, femme, à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez une liste, vous l'avez dans la tête, vous restez en posture, vous le répétez au début seulement. C'est tout. Après, vous répétez les noms à votre rythme, nom, prénom. Et vous allez voir ce qui se passe au fur et à mesure. Et vous terminez par vous. C'est-à-dire que vous prononcez à haute voix votre nom et votre prénom. Ok ? Simple ? Des questions par rapport à ça. Donc, pour ce qui est le poum-poum-poum, c'est-à-dire le contact, le mouvement respiratoire ternaire au niveau du cerveau, qui est maintenant hyper efficace, on vous le montrera demain et on vous le fera demain. On reprendra d'ailleurs une petite demi-heure pour le faire même nous, pour ressentir ce qui se passe. C'est quand même important. Voilà ce que j'avais à dire. Vous avez confiance qu'il faut les autres familles également ? Oui, je l'ai dit trois fois. Je vous demande... Alors, oui, les choses dont vous n'êtes pas au courant, c'est les horaires de petit déjeuner demain matin, ça je vous l'ai dit. Le repas, on sera tous ensemble, donc vous verrez. Je vous rappelle que jeudi soir, la propriétaire nous a proposé de m'envoyer des musiciens spéciaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour assister à un concert. Il y a une frais de participation de 10 euros pour l'orchestre qui va venir, je ne sais pas combien ils sont, qu'on leur donnera directement. Je vous rappelle aussi que samedi, en accord avec tout le monde, puisqu'on profite, qu'on est au Canary pour monter en autobus, les sœurs que vous avez vues tout à l'heure, qui étaient avec nous à Malaga, qui sont de Ténérife, s'occupent de tout. Le coût, on verra, mais ça sera beaucoup moins cher que de louer 4 voitures, c'est-à-dire qu'elles vont louer un grand autobus. Je ne peux pas vous dire combien ça va coûter. Et on va aller, effectivement, sur le seul truc majeur ici, c'est d'aller sur le volcan. Ça convient à tout le monde ? Alors, on ne montrera pas jusqu'en haut, sauf pour les plus courageux. On partira le matin, on n'a pas décidé l'heure encore, ils nous diront ça. Donc, samedi, on prend la journée, on part le matin, mais je ne sais pas encore quelle heure, pour aller là-bas. On va voir avec la cuisinière si on peut faire des paniers repas, emporter un petit truc, et qu'on verra bien pour manger. Ce n'est pas grave. On mange là-bas. On mangera là-bas s'il y a quelque chose à manger. On peut peut-être un pur Martine, dans les soins, même si elle n'est pas là, non ? Hein ? Martine, oui, Martine. Martine, bien sûr, mais elle sera là à 10 heures, elle a dit, il n'y a pas de problème. Et aussi, notre cher Abraham. Abraham qui est à l'hôpital. Abraham l'encri. En plus, celui qui avait disparu de Facebook depuis plusieurs jours, il dit je rentre en silence, j'ai filmé son sauvetage. Mais c'est marrant parce que tous les frères et sœurs qui le connaissent sont mis en fer agapé pour lui et tout. Il est entre deux bonnes mains. Mais il va revenir un jour là. Hein ? Ah ben j'espère que tu veux qu'il fasse. Ses papiers sont là, tout est là. Moi, je pense qu'ils l'ont gardé en observation. Apparemment, il a fait une chute quand même, non ? Oui, oui. Ah oui, il est tombé quand même. Mais il était en sandales en bas. Enfin bon. Mais donc, en plus, comme c'est un grand cardiaque, ils l'ont gardé en observation. Vaut mieux. En plus, avec le feu constable depuis cet après-midi, le cœur va trinquer un peu. Donc il sera sur place s'il y a un problème. Dans le même temps que tu es en avion. Donc ne vous inquiétez pas pour Abraham. Olivia, tu transmettras à Jean-Luc son fait soir. Il ne nous manque personne là, du groupe, à part Martine et Abraham. Tout le monde est là. Je ne sais plus combien on est, moi. Il y a Martine qui n'est pas là. Et celle qui n'est pas encore arrivée, qui arrive demain. Donc on devait être 19. Moins 3, Abraham, Martine. 17. Il devait être 17, là. Moins Jean-Luc qui n'est pas là. Il y a Martine, si vous voulez l'arrivée. 17 et Martine. Olivia, il y a 20 ans. 14. Martine. Il y a Martine. J'ai compté Martine, Abraham et Jean-Luc qui est dans la chauve. Mais je n'ai pas le compte. Ça ? C'est l'autre. Un autre. Plus 3, ça fait 17. Vous étiez 17 ou 19 ? 19. Il y en a une qui arrive demain. On sait. On ne sait pas. Voilà. Donc entre temps, ça vous laisse un petit moment de repos, là, pour profiter. Moi, j'en profite aussi pour ceux qui ne m'ont pas réglé, de faire le règlement ce soir, pour que je sois tranquille pour les comptes. Comme ça, demain, on ne parle plus de tout ça. Avant de partir, comme ça, je suis tranquille. Tout sera fait. Ce soir, pour nous, 10 heures. 10 heures. Ça sera 11 heures pour la France. Ça sera 11 heures pour le reste du monde. Pour nous, c'est 10 heures, mais c'est la même heure. Alors, on profite de l'agapé résonance réseau qui se fait sur la planète, bien sûr, parce qu'on est dans une matrice christique totale et l'énergie passe encore mieux. Moi, les soins, quand je fais des soins, il y a des gens qui me demandent des... Enfin, j'appelle ça des soins, mais ce ne sont pas des soins. Je profite de cette heure-là aussi, bien évidemment. Avant, je les faisais n'importe quand. Ça va faire tourner aussi. Mais maintenant, je me suis aperçu que si je profite des moments où il y a de plus en plus de frères et sœurs qui sont en réception d'agapé ou en feu du cœur sacré, c'est beaucoup plus facile. Je fais la même chose que vous, simplement, de par ce qui est contenu dans mon inconscient, en tant que thérapeute, ça passe bien évidemment, sans que le demande, avec des effets thérapeutiques et des miracles. Mais ça, bon, vous le vivrez tous aussi. Alors, les sœurs Livia et... Bon, les deux sœurs qu'on a vues tout à l'heure nous ont prévenus, Martine nous a prévenus au-dessus, les énergies du volcan, c'est quelque chose. Moi, j'ai déjà fait des volcans éteints, bon, dans la Garossa, pas très loin de chez nous, il y a des volcans en Catalogne, qui vont pourtant, qui se sont éteints il y a seulement 6 000 ans. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là. J'ai été sur le Popo Catepel, en bas, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a ici. J'ai jamais senti un truc pareil. Et encore, on est à distance du volcan. Donc les sœurs nous ont dit, quand on va arriver là, alors on ne pourra pas monter jusqu'en haut, on peut, mais c'est à vos risques et périls, parce que c'est très haut, et passer du niveau de la mer d'un coup à 3 000 mètres, 3 000... 3 000... 3 000... 3 000... 3 000... 3 000... 3 000... 3 000... Bonjour les problèmes respiratoires. Donc ça sera une balade dans le parc où il y a le paysage lunaire, à un niveau où tout le monde peut marcher, où tout le monde peut voir même en restant dans le car. Aucun souci, le car se garera, donc on aura accès au paysage. Et on fera peut-être quelque chose là-bas, on verra. M-M-M-E-E-Y Ok, c'est ça. Romney. Vous avez la liste de tous les noms, puisque Martine est partie avec. Ensuite, Olivia, c'est comment ton nom de famille ? Olivia Bassano. B-A-S-A-N-O Des-S-A-N-O Non, 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 non. Jean-Luc. Bassano, N-S-A Alors il porte un nom de... B-A-S-A-N-O Jean-Luc, c'est ça ? Mébalia. Il porte presque un nom de génie. Maabaya, il porte presque le nom d'un génie kabbalistique. Oui, oui. C'était lequel le génie de ? Méabia. H. Avec un H en plus à la fin. C'était Méabia, Méabia. 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 Il y avait un goût. Méabia. On n'est pas très loin. Et je ne suis même pas sûr qu'il n'y en ait pas un qui s'appelle comme ça, des génies. Pourquoi pas ? Ah, c'est incroyable. Méabia. Mais non, c'est quand on est loin, après, quand il s'est terminé. Méabia, c'est méabia, c'est méabia. Non, c'est méabia. Il n'y a pas de L, mais un H, effectivement. La morale de l'ange Méabia. C'est le gardien du 22 au 26 décembre. Tu as le stylo, là-bas, chez lui ? Polarité féminine. Je vais le copier ici. Je crois que j'ai le mytho. Il y a quoi ici, cet ange gardien ? Bon, c'est le passé, ça n'existe plus, mais c'est marrant. C'est un ange de feu. C'est le cinquième, cinquième, oh, cinquième, oh, cinquante-cinquième ange. C'est celui qui permet de mener une vie spirituelle. C'est un ange féminin. Il symbolise tout particulièrement l'inspiration et la lucidité. Il domine sur la morale en offrant beaucoup de discernement. C'est l'ange gardien du Capricorne du 22 au 26 décembre. Marrant, hein ? Il y a juste une lettre de différence. Il s'appelle Méabia. Et là, c'est... Non, deux, Mébaya. C'est vraiment très, très proche, avec le H à la fin et tout. C'est surprenant. Oh, les couleurs là-bas ! Et là aussi, ça commence à s'embraner. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Donc, il est à peine 9h moins 10. Françoise, Céline, Abraham...